... Prénom africain depuis hier reçoit pour vous Benawandja, le pape. Bonjour. Oui, bonjour. Bénédition, papa. Ce soit-il. Alors, nous sommes mardis. Oui. Le prénom d'aujourd'hui, c'est ? Oui, comme je l'ai dit hier, nous avons voulu faire court. Pour cette semaine, nous allons donner le prénom attribué aux filles nées un mardi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'Ablawa. Ah, Ablaawa. Oui. Il paraît que quelqu'un s'appelle Ablaawa sur le plateau. Ah oui ? Oui, c'est elle. Elle s'appelle Ablaawa. Elle est bien placée pour confirmer ou infirmer tout ce que je veux dire. C'est de toute façon, c'est un jour. Eh oui. Il faut déjà dire qu'Ablawa, c'est vrai, c'est une fille qui est née le mardi. On peut donner Abla aussi. Abla, Ablaavi, Ablaawa, c'est toujours... D'accord, on dit Abla, là, c'est autre chose à pas où, hein ? Non, non. Nous sommes en Kekbe. Nous sommes en Kekbe. Donc, Abla, c'est un prénom en Kekbe. D'accord. Ablaavi, un peu comme nous avons dit à Joavi hier. Soit c'est votre maman ou vous avez déjà une grande soeur qui s'appelle Abla ou Ablaawa. Vous pouvez vous appeler Ablaavi ou Ablawavi. Ablauavi est plus rare qu'Ablaavi. Et parlant d'influence, c'est sûr que vous allez le demander. Hier, je disais que c'est plus lié aux planètes et autres. Déjà, il faut retenir que le mardi est régi par la planète Mars. Et quand on parle de Mars, vous avez le courage, vous avez une certaine forte force physique, vous avez le charme. Toutes choses qui répondent aux caractéristiques de ma chaîne. Bon, vous savez, je suis aussi né un mardi. Ah oui, dis donc. Oui, continuez. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à Ablawa. Hier, nous n'avons pas fait un clin d'œil aux garçons. Comme nous sommes dans les jours de la semaine, Kodjo, c'était l'équivalent d'Adjoa. Aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil aux Komlans également. Les garçons qui sont nés un mardi peuvent s'appeler Komlans. Donc, comme la priorité, c'est les Ablawa, nous allons, comme je l'ai dit, dire que les Ablawa, c'est... En fait, il n'y a pas tellement d'influence. Le nom, pris isolément, il n'y a pas d'influence. On dit Ablawa, forcément, il doit être ci, il doit être ça. Mais c'est pour ça que j'ai tenu compte du mardi qui est donc par rapport à la planète Mars. Je suppose aussi, ce sont des jumeaux nés un mardi, on peut donner Ablawa et Komlans ? Bon, si c'est un garçon et une fille, mais au niveau des jumeaux, c'est plus spécifique. C'est rare de voir des jumeaux où la fille s'appelle Ablawa, le garçon s'appelle Komlans. Donc là, vous allez peut-être vers les Akwete, les nanas et autres. Donc, c'est des prénoms spécifiques pour caractériser les jumeaux. C'est comme enfant, on parlerait des insous et des sagbo, et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément lié à un nom de semaine ou de jour par rapport aux naissances des jumeaux. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelques traits. Quelle est l'influence de ce prénom-là sur les Ablawa ? Oui, l'influence, c'est un peu comme je l'ai dit, lié aux jours. Déjà que Ablawa, c'est rare de voir, je me dis même que ça n'existe pratiquement pas, de voir une fille qui s'appelle Ablawa et qui soit née peut-être un vendredi ou un dimanche. Donc, dès que vous entendez Ablawa, c'est que si les parents sont en harmonie avec le calendrier, c'est que la fille est née un mardi. Et donc, c'est l'influence de tout ce qui tient de mardi et de mars qu'on retrouve chez une fille ou un garçon, enfin, chez un natif d'un jour comme le mardi. J'attendais à ce que Machel infirme peut-être ou confirme ce que j'ai dit par rapport au courage, par rapport à la force physique, par rapport au charme. Je suis courageuse, c'est-à-dire pourquoi je lui tiens tête ici, il ne sait pas danser, je le dis. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup Benoît Vandja. Merci. Oui.